Je suis venu ici pour, disons, porter une assistance à la société Chaland Futura. Et je vais vous expliquer ça, c'est ce que j'ai dit, c'est un peu long. Nous sommes en partenariat avec l'école d'infinière en France, qui s'appelle École Polytechnique Féminine. Et donc ce partenariat vise à apporter de l'air des entreprises africaines pour qu'elles puissent se développer et s'épanouir. Et en fait, le financement pour cette assistance est venu d'une société qui s'appelle Entrepreneurs en Afrique, qui a retenu l'école d'ingénieurs EPF, École Polytechnique Féminine, je m'excuse, donc pour, disons, mettre en œuvre ce projet. Et nous, nous avons signé une convention de partenariat avec cette école-là. Et donc, je suis venu au nom des deux écoles, c'est-à-dire EIR et EPF, pour rencontrer la société Chaland Futura. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que nous, nous sommes tout simplement des partenaires à EPF, qui est une école qui, elle-même, n'était pas, disons, au choix des entreprises. Je pense que ce que Chaland Futura a dû présenter comme projet, un projet très intéressant. Enfin, en l'occurrence, il y a eu trois projets, on va peut-être en parler tout à l'heure. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que certainement que la société est très critique. Moi, je m'en rends compte en venant ici. D'un autre côté, il est possible de faire venir des étudiants qui pourront travailler avec la société Chaland Futura. C'est quelque chose que nous encourageons énormément. Donc, les étudiants ont cette capacité de pouvoir dégrossir le travail qui peut être amélioré après par les experts. Et donc, nous pensons qu'avec ce financement-là, on va pouvoir faire venir quelques étudiants qui vont les épauler dans leur tâche de routine. qui va extraire en place. C'est ce que je vous le disais. C'est ce que j'ai qu'à faire. C'est ce que je vous disais, Il est plus de temps que j'ai fait. Je suis là, il est plus de temps que j'ai allez me admirer. Il est plus de temps que j'ai dû te voir. Il est plus de temps que j'ai pu voir avec la société Chaland Futura. Sous-titrage MFP. Les challenges Futura n'échappent pas à ces problèmes-là. En général, c'est des problèmes de financement. Il y a même des problèmes administratifs. Il y a des problèmes de marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas égratigner certaines personnes. Parfois, on dit qu'en Afrique, pour avoir des marchés, il faut avoir les bras longs. Je ne sais pas si c'est le cas au Congo. Chez nous, c'est souvent le cas. Et donc, des problèmes d'appui même au niveau gouvernemental, des problèmes institutionnels. Ce qui me plaît en challenge Futura, ce n'est pas pour vanter la société parce que je suis là. Je parlais tout à l'heure de la méthode anglophone. Elle a cette méthode anglophone et c'est valable quand on parle de financement. C'est-à-dire qu'elle a commencé petit et en général, en Afrique, plus qu'ailleurs, c'est extrêmement difficile à cause des problèmes que je viens de citer. C'est difficile de s'en sortir et puis au bout de cinq ans, six ans, d'être une grosse société. Mais tel qu'ils sont en train de fonctionner, ces problèmes-là, je pense qu'ils vont arriver à les surmonter. C'est-à-dire d'aller doucement, pas à pas, et puis de résoudre les problèmes un à un au fur et à mesure que ça arrive. En Afrique, nous avons le défaut d'avoir deux types d'Afrique. Il y a l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Quand je vais en Afrique anglophone, genre le Ghana, on se rend compte que les gens se débrouillent tout seuls dans ce domaine-là, les sociétés. Ils ont développé un sens qu'on pourrait appeler le sens du business, que nous n'avons pas toujours en Afrique francophone. En général, nous recherchons donc les bureaux en ce qui nous concerne. C'est ce qui m'a plu dans la société Challenge Futur. C'est-à-dire que le style anglophone de dire qu'il faut créer et progresser, voler par ses propres ailes, c'est ce qu'elle a réussi à faire. C'est pourquoi moi, elle me charme cette société. Donc, nous allons leur apporter de l'aide, mais j'aimerais pouvoir vous dire que même si nous n'apportions pas cette aide-là, ça se pourrait que ça prenne plus de temps pour que, disons, les projets réussissent, mais je suis certain qu'ils arriveraient à le faire par eux-mêmes. En Afrique, on a un sérieux problème. C'est-à-dire que dans le monde entier, on sait aujourd'hui que pour s'en sortir, il faut créer des entreprises, il faut créer des usines, il faut créer des services et donner de l'emploi aux jeunes. En Afrique, nous sommes largement en retard dans ce domaine. Tout le monde s'en rend compte, que ce soit les Européens ou les Américains. Donc, l'amour d'aujourd'hui, c'est de dire pour que l'Afrique se stabilise, c'est-à-dire que nous puissions utiliser nos jeunes, les instruire sur place peut-être, et certainement les utiliser sur place, il faut créer des entreprises, en particulier des usines qui puissent les absorber. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, je pense que l'aide à l'éducation dans le temps, on parlait beaucoup d'éducation au niveau des jeunes, c'est-à-dire au niveau inférieur, secondaire, et on laissait tomber le supérieur. L'amour d'aujourd'hui s'est formé dans le domaine du supérieur, de telle manière à ce qu'on puisse faire comme challenge Futura, créer des entreprises qui puissent absorber les jeunes. Donc, ces entreprises, quand elles sont créées, malheureusement, elles ont des difficultés. C'est des difficultés de financement, c'est des difficultés de ressources humaines, c'est des difficultés parfois, je peux même dire techniques, technologiques, et les pays occidentaux s'en sont rendus un peu compte. Et nous avons des sociétés comme l'EA qui ont décidé de venir en aide, donc en Afrique, en choisissant, en triant sur le volet, quelques sociétés qui leur paraissent crédibles comme challenge Futura aujourd'hui, pour lesquelles il faut apporter l'assistance. Je dois reconnaître que c'est quelque chose qui est extrêmement ardue, c'est-à-dire que la société a été candidate avec certainement une centaine, peut-être même plus d'autres sociétés, qui ont été triées sur le volet pour leur crédibilité, c'est-à-dire quelques projets que les bailleurs de fonds ont certainement pensé qu'ils sont porteurs à challenge Futura. Il y a trois projets qui ont été retenus. Nous, nous avons tout de suite aimé les trois projets, ce sont des projets innovateurs, je dois le dire tout de suite. Je vais commencer par le projet que je connais moi-même le mieux, c'est celui du séchage. Moi, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le domaine du séchage, donc je le connais très bien. Quand j'ai vu les projets de challenge Futura et ce projet de séchage dedans, ça m'a impressionné. C'est une très bonne idée qui a été vue. Et je dois reconnaître d'ailleurs que la société a bien avancé dans la mise en œuvre du projet. Ce que nous allons faire avec eux, c'est tout simplement aider à faire en sorte que ça marche mieux que ce que ça faisait. Les deux autres projets sont, disons, encore plus nouveaux. Le premier, c'est un projet d'hydrolienne. En fait, une hydrolienne, c'est tout simplement une machine tournante qu'on va placer dans une rivière. Et du moment qu'elle tourne, elle va être reliée à un alternateur qui lui va produire l'électricité. Donc les puissances qui sont produites sont faibles. Et ça tombe très bien. Ça résout un très gros problème que nous connaissons en Afrique, c'est le problème de l'électrification rurale. C'est-à-dire faire en sorte que les communautés rurales disposent de l'électricité à faible goût si possible. Et je pense que dans le domaine de l'hydrolienne, c'est possible. Et donc la société Challenge Futura a eu cette idée qui me paraît extrêmement intéressante, surtout en Afrique centrale. Je veux parler du Congo, Brazzaville, République démocratique du Congo, de la République centrale-afrique, etc. Tous ces pays ont, disons, un potentiel hydroélectrique important et donc peuvent utiliser ces hydroliennes-là. Le troisième projet, c'est un projet de nouveau d'hydroélectricité, mais avec des puissances un peu plus grandes. Donc c'est en fait la conception et la fabrication d'un nouveau type de turbine qu'on appelle la turbine Crossflow que la société Challenge Futura cherche à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'on va l'appuyer. Donc ce projet est au stade, par exemple, du démarrage.